L'Église de l'Église Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dire « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour faire roi sur Israël. Il avait trente ans quand il devint roi et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant sept ans et demi. Et à Jérusalem, il régna trente-trois ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit « Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Psaume 88 Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit. J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec une huile sainte. Et ma mère sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur les mers et sa domination jusqu'au fleuve. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Bezéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un homme est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, au début de cette nouvelle semaine, la méditation de ce jour se concentre sur les obstacles et les persécutions que les justes auront quand ils proclameront et vivront de la justice de Dieu. Obstacles et persécutions qui n'auront aucune incidence sur la victoire du juste si bien sûr ce dernier demeure dans sa justice auprès de Dieu. Ainsi, si tu as du succès en Dieu, le diable viendra frapper à ta porte pour te séduire. Si tu lui succombes, tu perdras ta justice et ton état de grâce, t'exposant ainsi à la malédiction. Mais si tu gardes ta justice et demeures fidèle à Dieu en lui obéissant constamment dans tous ses commandements, sa bénédiction sera en toi comme le levain bienveillant qui fera lever ta patte encore plus haut au point que rien ne pourra te résister dans le bien que tu feras. C'est ainsi que le Seigneur fait lever sa justice et sa gloire sur tous ses élus. Après la mort de Saül, David a été visité par les anciens d'Israël pour confirmer son élection par Dieu pour être le roi d'Israël et il a été oint par eux. C'était le candidat naturel de la royauté parce que Dieu lui-même l'avait choisi. Quand il veut donc commencer son règne en prenant canoniquement la cité de Jérusalem, il se heurte à de la résistance. Résistance qui est très vite balayée car rien ne résiste à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le pouvoir de Dieu qu'il donne gratuitement et avec amour à ses enfants. Le diable le sait et veut nous en détourner. Réfléchissons-y, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons succombé à la tentation du diable, c'est que nous avons jeté en même temps, en dehors de notre vie, une grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée accordée si nous lui étions restés fidèles. Si nous gardons notre justice et notre pureté en demeurant efficaces dans le bien que Dieu veut réaliser en nous, alors Dieu réalisera avec nous de très grandes choses. Il n'est pas exclu que des malins viennent nous tendre des pièges, mais si nous demeurons juste, droits envers Dieu, tous ces pièges seront tellement inoffensifs devant la justice de Dieu en nous que, face à elle, tous ces malins seront obligés de se confondre en calomnie. Spectacle désolant que nous découvrons dans l'évangile de ce jour. En effet, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Nous pouvons nier l'effectivité et l'évidence de la grâce que Jésus transmet autour de lui par tous les miracles qu'il fait, par toutes les bonnes œuvres qu'il fait, par la clairvoyance, la beauté qu'il démontre autour de lui. Ces scribes se sentent obligés de médire sur la personne de Jésus en l'accusant de ce qui est irrationnel. Jésus leur dit en parabole. Il leur répond « Comment Satan peut-il expulser Satan ? » « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. S'en est fini de lui. Donc si Satan chasse les démons, alors son royaume se détruit et il ne peut pas avancer. Il ne peut pas espérer gagner. Alors, c'est impossible que moi, Jésus, je chasse les démons par Satan. » Voilà la réponse que le Seigneur donne à ces scribes pour leur dire « Mes frères, au lieu de dénigrer, au lieu de rejeter, au lieu de méditer face à l'évidence de la vérité, face à l'évidence de la grâce de Dieu. Convertissez-vous plutôt et croyez en l'Évangile. » Mes frères et sœurs, cette simple réflexion suffit à prouver que Jésus ne peut pas agir au nom du diable, mais qu'il est bien celui qu'il prétend être, le Messie, le Sauveur, qui agit au nom de Dieu. C'est un grand enseignement pour nous qui voulons parfois faire des mélanges entre la vie de sainteté et la vie de péché. Cela ne peut rien produire de bon. Mes frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, nous devons toujours choisir le Christ et cela radicalement, continuellement et toujours. Il n'y a pas des moments où je proclame ma foi et mon appartenance à Jésus-Christ et d'autres moments où je ne le proclame plus. Il n'y a pas des endroits où j'agis comme un chrétien et d'autres endroits où je me comporte comme un païen. Non, mes frères et sœurs, si j'aime le Christ Jésus en public, je dois aussi l'aimer en privé quand personne ne me voit, sinon Dieu seul. Si je fais ainsi, je réussirai sur le chemin de gloire et de salut qu'il trace pour moi. Mes frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage